Merci de vous joindre à nous pour ce premier Café des sciences de 2021 à Atlanta, qui est organisé en partenariat avec le Consulat Général de France et la Chambre de commerce franco-américaine d'Atlanta. Je remercie la directrice Julie Lambotte pour son soutien dans la préparation de cet événement. Les Cafés des sciences sont organisés régulièrement, environ une fois par mois par le Service pour la Science et la Technologie, de l'ambassade de France aux Etats-Unis, et proposent de se réunir autour d'un ou plusieurs chercheurs pour parler de science en français et échanger avec eux sur leur expérience aux Etats-Unis. Et pour nous, c'est la première occasion de rassembler la communauté scientifique française dans le Sud-Est. Donc si vous êtes intéressés par nos missions, par nous rencontrer et que vous souhaitez participer à nos événements, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc aujourd'hui, nous rencontrons Xavier Audier, qui est chercheur post-doctorant à Georgia Tech, à Atlanta. Xavier va nous parler de son parcours. Pour le résumer rapidement, après des études de physique à l'École Normale Supérieure de Paris, Xavier a réalisé sa thèse en microscopie non linéaire à l'Institut Fresnel de Marseille, sous la direction d'Hervé Rignot. Il est arrivé à Atlanta il y a deux ans dans le laboratoire de Marcus Cicerone à Georgia Tech. Xavier a également suivi une formation en entrepreneuriat que je connais bien, qui s'appelle PSI-ITI, qui avait pour but de former des étudiants scientifiques à l'entrepreneuriat et de les ouvrir au monde des startups. Et la technologie qu'il développe au laboratoire actuellement l'a amené à effectuer des démarches prééminaires pour la création d'une startup. Et donc Xavier va aussi nous parler de cette aventure qui débute, de chercheur entrepreneur à Atlanta. Donc après la présentation, nous aurons du temps pour poser quelques questions. Donc n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de dialogue en bas de l'écran. Et je vous indiquerai également les événements à venir du service scientifique. Donc Xavier, c'est à toi. Bonjour à tous. Et merci pour cette opportunité de parler un petit peu à la fois des travaux et puis de l'expérience en début de startup. Donc on n'est pas en phase 3 ou 4 de l'EFON, etc. C'est encore quelque chose d'assez préliminaire, mais je pense que ça intéressera les gens ici de voir un petit peu comment ça se passe, notamment au tout début. C'est la phase un petit peu plus étrange, on va dire, quand on vient de l'académique en tout cas. Donc j'ai institué ma présentation « Soustraction de photons et imagerie spectrale » pour mêler un petit peu le côté. Alors bon, il y a pas mal de scientifiques apparemment ici, mais je vais reprendre un petit peu quand même une certaine base pour présenter mes recherches de façon à ce que ce soit compréhensible pour tout le monde. Je vais parler de trois choses. D'une part, un petit peu de mon parcours, rapidement, on va passer un temps là-dessus, des recherches que j'ai faites à la fois en thèse et ici en post-doc à Atlanta. Et enfin, de cette partie plutôt entrepreneuriat qui, je pense, vous intéresse aussi. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus ou sur n'importe quelle partie de ça dans les questions. Au niveau parcours, comme Yann l'a dit, j'ai fait mes études physiques à l'école normale supérieure. Et en parallèle de mon année de M2, j'ai fait une formation à Paris Sciences et Lettres, Institut de Technologie et Innovation. Donc c'était une formation qui a été ouverte. Je fais partie de la première promotion qui, depuis, s'est arrêtée, qui a duré au final, je pense, 5 à 6 ans, où l'objectif était de former des gens qui allaient faire un doctorat, leur donner une formation préliminaire, ils appelaient ça un D0, le doctorat année 0, de façon à les sensibiliser un petit peu à cette partie entrepreneuriat pour que s'ils sont amenés, pendant leur recherche, à trouver quelque chose qui prête à la formation d'une entreprise, ils soient équipés pour. Donc, on aura discuté un petit peu dans la partie adaptée. Mais effectivement, j'ai du coup découvert les mots de business model et de marché, ce genre de choses qui m'étaient complètement inconnues dans la physique. Donc, c'était particulièrement intéressant. Et de fait, ça m'a été quand même assez utile ces quelques dernières années. Ensuite, j'ai fait ma thèse en microscopie à l'Institut Fresnel, donc en microscopie non linéaire. On va discuter un petit peu de ça dans les prochaines minutes. Et j'ai continué ensuite un peu dans la même lignée en post-doctorat à Atlanta. Donc, quand on fait une thèse, en général, on se spécifie pas mal dans un domaine. Donc, le post-doctorat est resté à peu près dans ce domaine-là, une version un petit peu différente de la même recherche, sous la direction du coup de Marcus Ciceroen. Et à la fois, mon directeur de thèse et mon directeur ici de doctorat sont des chercheurs qui ont travaillé dans le domaine depuis 20, 30 ans. Et je ne sais pas si c'est commun à tous les chercheurs qui ont 30 ans de carrière, mais ils ont tous les deux, en tout cas, très envie de monter une boîte pour faire sortir en gros les technologies du labo et les emmener vers le public, on va dire. Et je pense que ce n'est pas juste eux. Je pense qu'il y a énormément de chercheurs qui ont fait carrière en recherche et qui ont ce besoin de transformer leur recherche en produit ou en tout cas en application pour le grand public. Donc, à mon avis, il y a vraiment quelque chose là-dedans et tous les efforts qui viennent à prendre des choses qui sont dans l'académique et en faire quelque chose d'industriel sont, à mon avis, les bienfaits. Et donc, pour finir, on crée en ce moment une start-up. Donc, on n'a pas encore techniquement le statut de l'incorporation, comme ils appellent ça. Mais on a en gros des financements de phase 1 et 2, c'est-à-dire recherche de marché et prototypage. Alors, pour revenir plus sur la partie académique, je vais vous parler pendant les prochaines minutes d'imagerie optique, notamment d'information chimique. Alors, quand on parle d'imagerie, quand on me demande ce que je fais, je dis que je construis des microscopes, ou plutôt, je construis des nouveaux microscopes. Donc, on dit, ah, des microscopes électroniques, tout ça, c'est super. Alors, oui, mais nous, on se concentre sur des microscopes optiques. Donc, ce qu'on envoie, c'est des photons et pas des électrons. Et c'est avec ça qu'on fait des images. C'est bien aussi, il y a plein de choses à faire. Et ce qu'on essaie de récupérer, ce n'est pas juste une morphologie, mais c'est vraiment une information, une quantification de la chimie derrière l'échantillon qu'on est en train d'observer. Alors, une image pour illustrer ça. À gauche, vous avez, donc, si vous envoyez de la lumière blanche, comme ça, à travers un échantillon biologique, notamment, et que vous imagez ça avec un microscope, un objectif, une caméra, vous observez, du coup, voilà, une espèce de soupe grisâtre qui, alors, on peut identifier, effectivement, des petits cercles, ici, à gauche. Si on zoome un peu, voilà, on a des filaments par là. Mais c'est dur de discerner qu'est-ce qui est quoi. Donc, l'information morphologique, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et en pratique, on a besoin d'avoir un espèce de marquage comme celui-ci, ici, qu'on appelle un marquage bistologique. C'est ce qui est utilisé traditionnellement dans les hôpitaux ou en clinique pour faire des diagnostics médicales. Donc là, par exemple, on peut avoir les noyaux dans un espèce de bleu-violet, les corps cellulaires en rose, et en rouge, on a même des filaments de collagène. Et donc, à partir de ça, un histopathologiste est capable de dire, voilà, c'est un colon sain, donc la biopsie qui a été faite révèle qu'il n'y a pas de masse maligne ou autre, et tout va bien. Ou pas. Donc là, à gauche, ce sera un peu plus difficile de faire ce genre de diagnostic. Alors, on a vraiment besoin de cette information chimique. Elle est vraiment capitale pour l'application, en fait. Et donc, le processus que je viens de créer ici, il prend du temps, en fait. Le fait de mettre des marqueurs dans un échantillon pour lui donner les couleurs artificielles, ce n'est pas anodin. Déjà, ça suppose de faire une biopsie. Donc, si vous aviez un patient et que vous voulez imager une partie à l'intérieur du patient, il faut prélever cet échantillon-là. Donc, en l'occurrence, pour des cancers du colon, ce genre de choses, c'est l'affaire d'une colonoscopie. On fait une biopsie. On met les échantillons, soit sous paraffine, soit sous... On en fait des petites lamelles. Et ensuite, on applique différents processus pour, en gros, déshydrater l'échantillon, lui faire absorber les marqueurs, le laver, le relaver. Il y a tout un processus qui peut durer, en gros, 24 heures avant d'avoir l'image vraiment finale que vous voyez. Alors que, fondamentalement, les choses qu'on voit ici, les noyaux, les corps cellulaires, le collagène, sont des choses qui sont fondamentalement différentes. Il y en a un qui contient de l'ADN, par exemple, qui va contenir plutôt des protéines et des lipides. Et le dernier qui contient du collagène, justement, qui est une molécule assez particulière. Et en fait, toutes ces choses-là, on pourrait les voir si on avait accès à cette information chimique-là avec des moyens optiques. On pourrait la voir de façon beaucoup, beaucoup plus rapide, en fait. Donc, pour refaire un petit pas en arrière sur ce que c'est que l'optique, voilà. Donc, nous, on utilise des lasers, des lasers qui envoient des impulsions électromagnétiques. Juste pour faire un petit rappel sur la gamme des impulsions électromagnétiques, à la fois, les ondes radio, c'est des ondes électromagnétiques, et les rayons gamma, etc., ce sont des faisceaux électromagnétiques. Mais on n'utilise pas tout ça pour faire de l'imagerie. Si vous voulez imager quelque chose, il faut envoyer une lumière qui est à peu près de la taille de ce que vous voulez imager. En l'occurrence, si c'est trop grand, à gauche, là, vous n'allez rien voir. Et si c'est trop petit, à droite, en fait, vous tombez dans un domaine des hautes énergies. Vous avez ici, là, des ultraviolets, des rayons X, etc. Vous êtes au courant que ce n'est pas super top pour la santé de l'échantillon. Et en fait, vous commencez à détruire complètement votre échantillon dès que vous envoyez, vous focalisez comme ça des rayons X dessus. Vous brûlez tout, en fait. Donc, on veut se placer dans un régime où on est capable de voir quelque chose et on est capable d'identifier des molécules sans forcément détruire l'échantillon. Alors, après, il y a des techniques où on détruit l'échantillon et tout va bien. Mais si on voudrait appliquer ça, par exemple, à l'étude de cellules vivantes ou si on voulait faire ça dans un patient vivant et sans lui prélever, par exemple, d'échantillon, on aurait besoin de quelque chose qui soit non-destructif. Donc, l'imagerie biologique, essentiellement, se concentre là-dessus. Alors ensuite, il n'y a pas que l'imagerie. On a dit que la morphologie, ça ne suffisait pas. Il y a aussi la spectroscopie. Alors, la spectroscopie, c'est en gros un domaine qui consiste à identifier des composés, que ce soit atomes, molécules ou autres, en fonction d'un certain spectre. Alors, en l'occurrence, par exemple, si vous observez, si vous avez de la lumière de différentes couleurs sur un échantillon, une partie de cette lumière va être absorbée, par exemple. C'est ce qu'on appellerait de la spectroscopie d'absorption. Il y a tout un tas de spectroscopies différentes. Mais là, en l'occurrence, on identifie des raies propres à l'atome d'hydrogène. C'est comme ça qu'on est capable d'identifier, par exemple, des composés chimiques dans différentes étoiles aux confins de la galaxie ou même l'atmosphère de certaines exoplanètes. C'est sur la base de ces choses-là, par exemple. En l'occurrence, les molécules biologiques, typiquement éthanol ou autres, vont avoir des raies assez caractéristiques au niveau de l'infrarouge. On pourrait faire de la spectroscopie infrarouge pour identifier nos molécules. On a l'équivalent d'un code barre où chacun de ces pics ici, chacune de ces raies d'absorption, correspondent à un groupe moléculaire. Par exemple, si vous prenez la molécule d'eau, il y a différents mouvements d'excitation de molécules possibles. Chacun de ces mouvements-là correspond à une raye bien particulière. Et si on envoie une lumière qui a une longueur d'onde bien spécifique, on va pouvoir exciter cette vibration-là et être absorbé. Sur la base de ça, on est capable d'identifier que ça, c'est de l'eau, ça, c'est de l'éthanol, ça, c'est de l'ADN, ça, c'est des lipides, ça, c'est du collagène. Donc, si on est capable de faire ça, on peut résoudre le problème qu'on avait à la base de façon assez rapide. Alors, malheureusement, ce n'est pas si simple que ça, parce que vous voyez aussi que l'eau, ici, absorbe une gamme énorme de longueurs d'onde différentes, et notamment dans l'infrarouge, l'eau a tendance à absorber à peu près tout. Elle a une bande très large qui absorbe la plupart des rayonnements infrarouges. Ce qui fait que quand vous essayez d'envoyer votre onde électromagnétique dans un milieu comme ça, pour essayer d'aller sonder les cellules qui sont dedans, tout baigne dans l'eau, et vous vous retrouvez, en fait, avec rien qui sort. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des raies d'absorption, parce qu'en fait, tout est absorbé. Donc, ça pose un problème, et on en vient, du coup, à des moyens un peu plus avancés pour essayer d'aller sonder les différentes molécules dans notre échantillon, sans se servir de rayon infrarouge qui, comme on l'a dit, pose problème. Alors, pour ça, on en revient à l'extraction de photons dont je parlais dans mon titre. On peut, en fait, additionner deux champs électromagnétiques. Donc, si vous êtes un peu familier avec les ondes, on peut ajouter deux ondes comme ça, et on se retrouve, si les longueurs d'onde ne sont pas exactement les mêmes, avec ce qu'on appelle des battements, c'est-à-dire que la somme des deux va avoir cette allure-là. Alors, il ne faut pas s'y tromper, il n'y a pas techniquement d'ondes comme ça à grande longueur d'onde, mais si on regarde l'enveloppe, effectivement, on a l'impression qu'il y a un espèce comme ça, comme une onde électromagnétique, mais de beaucoup plus faible énergie, de beaucoup plus grande longueur d'onde que les longueurs d'onde qu'on a envoyées au départ. Alors, moyennant des processus non linéaires, c'est-à-dire d'avoir des lasers qui sont assez puissants pour sortir un petit peu du régime classique, et moyennant un milieu qui a une réponse un peu particulière à ces lasers-là, on est capable de faire les soustractions de ces deux lasers et d'exciter des modes de vibration qui sont à ces longueurs d'onde très grandes, qui correspondent à cette partie infrarouge. Donc, ce que ça veut dire en deux mots, c'est que si on envoie deux lasers qui sont dans le visible, on est capable d'en faire la soustraction, de soustraire leur fréquence, leur énergie, pour aller sonder des choses qui sont dans le domaine de l'infrarouge. Ça, ça devient très intéressant, parce qu'on est capable d'envoyer de la lumière visible qui passe à travers l'échantillon sans être absorbée par l'eau, mais qui va pouvoir interagir avec toutes les molécules qui ont des raies d'absorption dans cette bande infrarouge. Donc, la combinaison de ça permet d'obtenir à peu près la même signature que si on avait envoyé directement de la lumière infrarouge, mais sans que celle-ci soit absorbée. Alors, il y a plein de processus en optique long linéaire qui permettent de faire tout un tas de choses. Celui sur lequel je me focalise, mais aussi beaucoup de gens dans le domaine se focalisent, c'est la diffusion vraiment cohérente. Donc, le spectre dont on parle ici, le spectre infrarouge, correspond aussi à ce qu'on obtient quand on fait le spectre rameur d'une molécule. Je vais s'en m'étaler dans les détails. Ça correspond en fait à discerner les niveaux de vibration, les niveaux d'énergie vibrationnelle de la molécule. Donc, par exemple, si on regarde à droite, qu'on est capable d'observer des raies comme ça dans un spectre d'absorption, on est capable d'identifier telle ou telle molécule. Donc, ici, on a nos deux lasers qui arrivent, par exemple. Et le processus qui a lieu va être un processus où une partie de l'énergie va être absorbée. Et ça va se présenter sous la forme, pour le SRS en tout cas, d'un transfert d'énergie entre ces deux lasers. C'est-à-dire que les lasers de haute énergie, que j'ai écrit là en orange, vont céder une partie de leur énergie au laser sonde. Donc, on se retrouve avec deux lasers d'intensité égale qui arrivent. Et en sortie, il y en a un qui a une intensité plus élevée que l'autre. Donc, ça, ça nous permet d'identifier s'il y a une molécule qui a, du coup, un niveau d'énergie vibrationnelle à cet endroit-là bien précis. Donc, correspondant à la différence des deux énergies des lasers, des deux fréquences des lasers. Il y a une façon que ce qu'on avait dit, voilà, juste là, simplement, si on retourne l'image à 90 degrés, on se retrouve avec ces raies qui collent comme ça dans un diagramme d'énergie. Donc, ça, c'est le processus SRS. Il y a un autre processus qui a lieu en même temps, c'est le processus CARS-Coyant-Antistox-Ravan-Skatering, où, en fait, non seulement on excite la molécule par la soustraction de ces deux photons, mais ensuite, en venant avec un troisième photon, on est capable de récupérer cette énergie pour, en gros, amplifier un des photons pompes et créer, du coup, une nouvelle fréquence qui n'était pas présente dans nos deux lasers à la base. Donc là, on se retrouve avec un photon qui est émis à une fréquence encore différente des deux premiers. Et ça, ça nous permet d'obtenir de façon, de deux moyens différents l'information sur est-ce qu'il y a ou pas un niveau d'énergie occupé là par les molécules dans notre échantillon. Alors, ces deux techniques-là, en fait, la raison pour laquelle je m'étends un peu là-dessus, c'est que le SRS, c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse, en gros. Je me suis énormément concentré là-dessus. Et le CARS, c'est ce que je fais là plus tôt en post-doctorat à l'heure actuelle. Donc, SRS, comme on l'a dit, transfert d'énergie d'un photon à une autre, donc augmentation d'un laser par rapport à l'autre, par rapport à ce qui est rentré. Alors, c'est plus difficile à détecter parce qu'il faut détecter une toute petite variation de nombre de photons sur un laser qui contient plusieurs milliards de photons par impulsion. Donc, ça peut être assez difficile. Et par contre, il n'y a pas vraiment de signaux qui sont parasites, contrairement au CARS, où là, pour le coup, il y a un espèce de fond parasite qui vient rendre un peu plus difficile l'analyse des résultats. Mais par contre, c'est très facile à détecter parce qu'en fait, c'est une autre fréquence lumineuse. Du coup, on peut mettre un filtre par exemple, ici, ça va être du vert qui correspond à une couleur différente du rouge et du orange qu'on a envoyé. Donc, si on met un filtre qui laisse passer que le vert, donc un filtre vert, on est capable juste de détecter ce rayonnement-là. Et donc, s'il y a effectivement des photons émis, ça veut dire que ce processus CARS s'est passé et donc qu'il y a une molécule qui a permis la création de ce nouveau photon. Donc, une molécule avec un pic d'absorption là où on l'a sondé. Ces deux techniques-là se replacent dans un cadre un peu plus large qui est l'optique non linéaire. Comme on l'a dit, l'optique non linéaire, pour que les processus aient lieu, ce dont on parle là, il faut en fait des champs électriques très intenses. Et pour avoir des champs électriques très intenses, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des impulsions laser ultra courtes. Quand je dis ultra courtes, c'est de l'ordre de la picoseconde. Donc, c'est 10 puissance moins de 12 secondes, un millionième, deux millionièmes de secondes. Donc, voilà, c'est court, mais c'est des impulsions qui vont rester très intenses. C'est-à-dire qu'en moyenne, on va avoir un faisceau laser qui fait plusieurs milliwattes. Ça ne peut pas paraître énorme, mais pour de la lumière, c'est une quantité correcte. Simplement, cette énergie lumineuse, elle n'est pas présente tout le temps. Ce n'est pas une oscillation continue comme j'ai montré au début. mais ça vient sous la forme d'une impulsion comme ça, où on a un champ électrique très intense et ensuite pluriel. Donc, ça permet de concentrer, en fait, le champ électrique en une impulsion qui est temporellement très, très courte, du coup, qui va être très, très, très intense et en moyenne, garder une énergie qui est à peu près gérable, qui ne va pas faire fondre l'échantillon complètement, qui fait qu'on peut travailler avec en laboratoire. Donc, ces impulsions picosecondes, comme je l'ai dit, ne sont pas des jolis sinusoïdes infinis comme je l'ai montré au début. Elles ont une certaine durée, mais elles ont aussi, du coup, une certaine fréquence à l'intérieur qui correspond donc à mon rouge ou à mon orange dont on a discuté avant. Et donc, ce qui se passe dans le processus ICRS, c'est qu'on a donc la différence de ces deux fréquences qui excite ou pas un certain niveau d'énergie. Donc là, si on reprend cette image-là, les codes barres ici que j'avais pour les lipides et les protéines, ça peut être vraiment des pics très, très piqués ou ça peut être des choses peut-être un petit peu plus larges. Notamment, ça, c'est si on prend de l'huile d'olive et qu'on la met sous le microscope, c'est ça qu'on observe. Donc, c'est un pic ici qui correspond à peu près aux liaisons carbone-hydrogène et quelque chose d'un petit peu plus large qui correspond à d'autres types de vibrations. Donc, si on a donc une impulsion dite picoseconde, plutôt deux impulsions picoseconde, on peut regarder la différence de ces fréquences et exciter un pic bien précis dans notre spectre et donc observer s'il y a ou non présence de molécules qui absorbent à cette longueur d'onde-là. Ça, ça nous donne une bonne résolution. En fait, la fréquence de ces impulsions est bien définie. Par contre, ça va être un petit peu lent. Parce que si on veut scanner le spectre là, celui que j'ai dessiné en bleu, il va falloir en fait changer de longueur d'onde à chaque fois. C'est-à-dire prendre une image, changer un petit peu le laser pour que la longueur d'onde soit différente, c'est-à-dire potentiellement baisser celle-là ou monter l'autre pour augmenter la différence entre les deux et pouvoir sonder le pic qui est à côté. Ça, ça prend du temps pour le coup. Ça peut prendre entre quelques secondes ou quelques minutes le temps de faire la manie. Si c'est automatisé, on va dire de l'ordre d'une seconde. Ça veut dire que vous prenez une image, puis il faut attendre encore une seconde pour prendre une image à un autre, dans une autre partie du spectre, etc. Et donc, en fait, pour reconstituer une image où en chaque point vous avez un spectre entier, ça peut vous prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours en fonction du temps que ça vous prend. Sachant qu'entre-temps, le laser, son intensité a un peu changé, donc en fait, vous vous retrouvez avec une mesure qui est un petit peu compliquée à interpréter. Alors, une autre façon de faire, c'est d'utiliser des impulsions femtosecondes. Alors, femtosecondes, c'est mille fois plus petit qu'une picoseconde, donc pour le coup, ces impulsions vont être encore plus courtes. Et étant encore plus courtes, en mathématiques, il y a une règle qui implique que si quelque chose est très très court, il va contenir plus de fréquences. Donc là, en l'occurrence, pour reconstituer un pulse court comme ça, ça veut dire que dans le domaine temporel, il est court, c'est très serré ici, mais par contre, il va contenir en fait toute une gamme de fréquences. Ce ne sera pas seulement une fréquence bien définie. Donc, si nos deux pulses sont très très courts comme ça, en fait, ce qu'on va pouvoir exciter, ce n'est pas seulement la différence entre les deux fréquences centrales ici, mais c'est toutes les paires de fréquences entre les deux. Donc, ce qui va correspondre à exciter en fait une région bien plus large que juste un pic bien serré à un endroit précis. On va pouvoir exciter en fait toute une gamme de notre spectre. Alors, c'est bien en théorie, simplement, ça nous donne une résolution qui pour le coup est très mauvaise en fait. C'est-à-dire que là, si on mesure notre spectre, on ne va pas pouvoir identifier un pic très très fin. ça va être complètement moyenné si on fait bouger notre impulsion qui sonde ici. On ne peut pas pouvoir résoudre les détails assez fins du spectre. Et sachant que les détails qui nous intéressent sont en général de l'ordre de une dizaine de nombres d'ondes. Et une impulsion comme ça, ce serait une centaine de nombres d'ondes. Donc, c'est à peu près dix fois trop large pour pouvoir voir des choses intéressantes. Alors, par contre, ça nous permet de sonder une région assez large. Est-ce qu'on ne pourrait pas combiner les deux ? En pratique, si. C'est ça que j'ai fait pendant ma thèse. J'ai combiné les deux. C'est-à-dire, j'ai utilisé des impulsions courtes, mais j'ai fait entendre en sorte que la fréquence d'arrivée dépend du temps. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une impulsion qui fait ça comme ça, c'est une impulsion qui fait avec des basses fréquences à un endroit et des hautes fréquences un peu plus loin. Et si on le représente sur le même diagramme, en fait, ça correspond à une espèce de pulse en pente comme ça, avec les basses fréquences au début et les hautes fréquences à la fin. Et si on fait ça sur les deux, en fait, on est capable de sélectionner une fréquence bien précise parmi toutes celles qui nous intéressent. Alors, vous allez me dire, mais du coup, on n'a rien gagné parce qu'on ne semble toujours qu'une partie bien précise du spectre et on n'a pas l'avantage d'avoir cette gamme bien large. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que si vous faites varier en fait le délai entre ces deux impulsions, comme on va le faire sur cette petite animation, vous voyez qu'en fait la différence de fréquence entre les deux impulsions est quelque chose qui dépend de leur arrivée relative par rapport l'une par rapport à l'autre. Voilà. On fait une dernière fois. Donc, en variant le délai d'une impulsion par rapport à l'autre, on est capable en fait de sonder très précisément une région du spectre et d'obtenir l'information qui nous intéresse tout en gardant cette largeur qu'on désirait. Donc, ça permet d'être beaucoup plus rapide que de changer la longueur d'onde d'un délai zèbre. Changer un délai comme ça, ça peut se faire d'un pulse à l'autre en fait, on peut le faire. Et donc, ça permet de faire des images qui sont bien bien plus rapides en fait que si on devait changer la longueur d'onde à chaque fois. Donc, la partie importante c'est scanner un délai et c'est en fait là-dessus que se base cette technologie-là et la technologie qu'on développe ensuite ici à Georgia Tech et pour la boîte qu'on est en train de créer, c'est la grande question est-ce qu'on arrive à scanner un délai pour retarder un pulse par rapport à un autre de la façon la plus rapide possible et sans changer les propriétés de notre faisceau laser. Juste pour montrer un petit peu des images en quoi ça correspond parce que je vous ai parlé de beaucoup de choses assez théoriques mais en pratique, il y a des mesures qui sont faites derrière. Si on regarde de l'huile d'olive ou si on regarde un cristal de protéines ici, on est capable d'obtenir des spectres bien différents. Les lipides vont avoir plus de CH2 que de CH3 et inversement les protéines plus de CH3 que de CH2 et donc on obtient ce genre de spectre-là. Et si on observe un spectre en chaque point d'une image, on est capable ensuite d'identifier à quelle espèce, quelle quantité de chaque espèce est présente dans chacun des pixels et de reconstituer ici une image où on va avoir en vert de l'huile d'olive et en bleu des cristaux de protéines. Ça, c'est un échantillon tout à fait artificiel mais c'est l'idée. Donc, on obtient du coup une image avec une résolution chimique. la tradition dans mon domaine c'est d'imager des billes de polymère parce que ça donne des très bonnes signatures. Voilà, donc on a plein de billes différentes ici. On a des polystyrènes, polymélène, métacrylate, plein de choses sympathiques avec de l'huile d'olive. Ça fait une bonne salade et on obtient des choses images avec ici donc pas juste deux couleurs ou trois couleurs comme c'était le cas dans nos images médicales mais en fait quasiment autant de couleurs que nous autorise notre résolution spectrale. Donc là, il y avait cinq espèces donc ça nous donne cinq couleurs mais on pourrait avoir une espèce qui a une signature plus importante ici autour de 3050 nombres d'ondes et on pourrait la discriminer de toutes les autres donc ça nous donnerait une image avec cinq composantes. Et en fait, pour la résolution qu'on a et la gamme de énergie qu'on est capable de sonder, là on aurait pu avoir en gros discriminé une centaine de composantes différentes. Alors, c'est là où on en arrive à la slide qui est un peu la conclusion de ma thèse, c'était est-ce qu'on arrive à faire ça effectivement sur des échantillons biologiques ce qui n'est pas donné parce que ce n'est pas des billes de polystyrène c'est des échantillons qui sont beaucoup plus dilués et en pratique, oui, en moyennant un petit peu donc plutôt que de faire quelques secondes pour une image ça nous a pris quand même sept minutes mais ça reste quand même bien au-delà, bien en dessous pardon, de ce qu'il faudrait pour imager d'échantillons avec de l'histologie classique. Alors, quand on fait de l'histologie classique en fait, on a des échantillons entiers, on traite tous les échantillons en même temps et à la fin on peut avoir une image qu'en 24 heures mais une fois qu'on a tous nos échantillons on a effectivement toutes nos images. Là, il faudrait répéter le processus sur absolument chacun des échantillons pour tous les imager et au final ça pourrait prendre à peu près le même temps mais en pratique si on est capable de réduire encore plus ce temps-là juste à quelques secondes par exemple on pourrait avoir de l'imagerie en live avec un appareil dans une salle d'opération par exemple et l'histopathologiste qui soit du coup partie prenante dans l'opération qui regarde les échantillons directement sans avoir besoin de renvoyer le patient chez lui et de l'appeler le lendemain pour lui donner un diagnostic ouvert. Dans les cancers du colon dont je vous ai montré les images au début en pratique on prend des biopsies si on voit des polypes ou des masses qui ont l'air suspectes on fait des biopsies à chaque fois et après c'est seulement le lendemain qu'on est capable de dire au patient il faut revenir en fait on en a pris un petit morceau mais il fallait le retirer on est capable de le dire qu'après 24 heures donc si on pouvait le faire pendant l'opération ce serait quand même un gros avantage ça c'est une des applications de cette technique il y en a évidemment plein d'autres l'avantage de pouvoir imager du coup rapidement c'est qu'on peut faire ce genre de choses aussi où là on a des cristaux de manitole donc c'est un certain composant présent dans pas mal de composés pharmaceutiques et on observe l'hydratation de ce cristal avec ici encore une fois pas de marqueur on envoie juste de la lumière et on observe ce qui se passe ce ne sont pas des molécules qui absorbent la lumière plus que ça donc si on regardait ça avec un microscope normal ce serait tout gris mais là on est capable en fait d'observer alors je vais jouer un petit peu sur le le zoom de mon microscope donc on change un petit peu de plan à chaque fois mais on voit la disparition des cristaux rouges au profit des cristaux bleus et la formation du coup comme ça d'épines de cristal bleus qui est en fait du manitole hydrate donc ça ce genre de choses c'est possible de faire qu'avec ce genre de technologie avec d'autres applications notamment imager des cellules en temps réel voir comment elles évoluent on a une collègue ici qui travaille en biologie où elle image des cellules pendant qu'elles se font infecter par un virus et donc est capable de suivre la machinerie cellulaire qui se fait donc retourner par le virus à son profit pour ensuite créer des petites copies de lui-même et des expulseurs de l'acéton ça c'est des choses qu'on est capable d'observer avec ce genre de technologie alors évidemment il y a des améliorations encore à faire etc mais le point crucial j'ai dit que c'était donc de faire varier ce délai entre deux impulsions lumineuses si vous n'avez pas retenu les processus non linéaires etc c'est pas très très grave l'essentiel c'est que voilà on essaye de changer le délai entre deux impulsions lumineuses de façon rapide et avec des impulsions qui doivent rester très très courtes alors des impulsions courtes les impulsions femtosecondes qu'on utilise c'est très difficile à manipuler dès que vous avez le moindre morceau de vert comme l'impulsion contient à la fois des longueurs d'onde rouge et bleu en sortant du morceau de vert elle est plus courte c'est une impulsion qui est devenue longue simplement parce que le rouge et le bleu ne se propagent pas à la même vitesse dans un morceau de vert c'est pour ça quand vous avez un prisme par exemple un prisme va pouvoir faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel c'est que la lumière ne se propage pas à la même vitesse pour le bleu et pour le rouge donc le moindre morceau de vert dans notre montage doit être compensé par quelque chose qui ralentit le bleu par rapport au rouge pour compenser un petit peu donc on a besoin d'une ligne à délai qui permet de retarder les pulses qui ne contiennent que des miroirs et ça ça rend les choses beaucoup plus compliquées si on utilise des morceaux de vert ça va mais dans ce cas on est limité avec la largeur d'impulsion qu'on est capable d'avoir ensuite il faut augmenter encore la vitesse de scaling là on avait une vitesse qui était correcte en thèse mais on essaie de faire encore mieux c'est-à-dire descendre en dessous de la milliseconde une milliseconde par pixel c'est à peu près le maximum pour avoir des images en temps réel si vous avez 100 pixels par 100 pixels ça fait déjà 10 000 pixels et donc une milliseconde par pixel ça fait 10 secondes pour une image ça devient assez limite pour pouvoir faire du diagnostic il faut descendre en dessous de ça pour avoir quelque chose qui soit de l'ordre de la vidéo et ensuite on a besoin encore d'augmenter le délai qu'on est capable d'avoir là avec la ligne que je vous ai présentée on avait en gros 6 picosecondes et on voudrait doubler ça pour avoir quelque chose qui soit plus utile dans les applications qu'on envisage tout ça pour dire qu'on a réussi à faire le design de cette ligne à délai qui ne contient que des miroirs ça c'est tiré exactement du brevet tel qu'il est c'est particulier un brevet on va revenir dans une seconde donc vous avez le laser qui atteint un miroir un miroir qui pivote autour d'un axe un miroir cylindrique qui focalise la lumière sur un autre miroir qui la renvoie ensuite sur elle on a un espèce de processus comme ça où la lumière va rebondir puis repartir sur elle-même et en fonction de la position du miroir ici qui tourne autour d'un axe on est capable de changer le délai entre ces deux impulsions et donc en faisant vibrer notre miroir très très vite on peut aller à plusieurs milliers de fois par seconde on est capable du coup comme ça de changer le délai de nos impulsions plusieurs milliers de fois par seconde donc ça veut dire en dessous de la milliers secondes pour tout ce qui est l'acquisition des pixels donc le brevet comme vous voyez c'est une image très sympathique un schéma qui est une des 100 ou 150 pages je crois du brevet le dépôt d'un brevet c'est un processus qui est un peu long mais par contre on a été énormément aidé par Georgia Tech pour faire ça en fait je pense que c'est commun à la plupart des universités en tout cas américaines c'est qu'ils ont une cellule dédiée au dépôt de brevets des gens qui sans être forcément spécialistes d'un domaine en particulier ont des connaissances scientifiques suffisantes pour être un petit peu sur tous les fronts et qui ont été capables de comprendre absolument là où on voulait revenir avec nos technologies de façon très rapide et de résumer tout ça de façon assez concise pour que ça soit à la fois très spécifique et à la fois assez large pour couvrir une gamme d'applications correctes donc ce qu'il faut savoir c'est que et ça je pense que c'est commun à peu près toutes les universités à la fois ici et aux Etats-Unis enfin ici en France et aux Etats-Unis c'est que la propriété actuelle c'est celle de l'université c'est-à-dire que c'est l'université qui a son qui a possession du brevet mon nom est dessus le nom de mon chef est dessus aussi et en soi potentiellement on saurait rétribuer si il y a des licences qui sont vendues à différentes personnes on a aussi l'exclusivité si on veut pour exploiter le brevet donc pour qu'il y ait effectivement une application qui soit tirée du brevet que ce soit pas juste on a déposé un brevet pour le but de mais par contre la propriété actuelle techniquement ce n'est pas la nôtre c'est ça qu'il faut savoir aussi ensuite pour tout ce qui est donc start-up ça c'est quelque chose qui est très important c'est la propriété intellectuelle en fait et une des premières phases quand on veut monter une boîte si on discute un petit peu avec des gens qui sont dans le domaine leur grande question c'est en gros qu'est-ce que vous possédez c'est quoi en quoi vous avez quelque chose que les autres n'ont pas et en pratique pour tout ce qui est technologique c'est très très important d'avoir cette propriété intellectuelle c'est-à-dire qu'il n'y a personne au monde en tout cas là où est déposé le brevet pour le moment juste aux Etats-Unis qui est capable de faire la même chose avec la même technologie parce qu'on l'a breveté voilà et ça c'est très important quand vous voulez lever des fonds parce que si quelqu'un peut copier exactement ce que vous faites ça va rendre des choses plus compliquées alors on a été aussi beaucoup aidé par Georgia Research Alliance donc ça ce sont c'est un groupe qui collabore étroitement avec les universités donc je crois qu'à peu près toutes les universités en tout cas de la région d'Atlanta et des alentours sont en partenariat avec GRA et donc GERA a plusieurs objectifs l'objectif principal est de créer des emplois en Géorgie leur objectif c'est de promouvoir la création de nouvelles entreprises pour embaucher des gens et créer des emplois dans le domaine technologique en Géorgie pour ça donc ils promeuvent le développement de nouvelles boîtes notamment par des bourses qui vous permettent de faire des études des études de marché et du prototypage donc c'est ce qu'on appelle les phases 1 et 2 dans la création d'entreprise donc la phase 1 c'est quand vous avez vous avez l'idée de ce que vous voulez faire mais la question c'est est-ce que quelqu'un un jour va être intéressé par ce que vous faites et donc ça c'est phase 1 phase 2 là on est en phase 2 en gros de prototypage donc on a on a identifié des marchés qui étaient intéressants pour nos technologies qui sont pas forcément là où on les attendait d'ailleurs donc on a appris pas mal de choses justement en faisant ces études de marché là tout ce que je vous ai montré c'était l'histologie le médical diagnostiquer des personnes dans un hôpital c'est effectivement une des applications mais c'est pas forcément celle qui aurait ni le plus gros impact ni le plus gros marché en termes de revenus sur investissement en pratique on est plutôt intéressé sur le phénotypage de cellules donc en fait du suivi de cellules en temps réel pendant qu'on leur fait des modifications pour tout ce qui est thérapie génique pour tout ce qui est études biologiques et pharmacologiques en fait en général il y a une grande demande pour faire du suivi de cellules en temps réel sans les détruire d'une part et sans avoir besoin d'ajouter des choses dans la cellule qui vont du coup la perturber et rendre les résultats un peu plus difficiles à interpréter donc là on est dans la phase alors s'il y a quelque chose d'autre qu'on a appris qui était très important c'est que à la base l'objectif c'était de vendre des microscopes et donc ça à la fois mon ancien directeur de thèse et mon chef actuel l'objectif c'était ça c'était voilà on va construire un microscope nous c'est notre job on développe de nouveaux microscopes et à la fin on va les vendre à des gens qui sont intéressés pour avoir ce genre d'image en pratique ce qu'on s'est rendu compte ce dont on s'est rendu compte c'est que les gens n'étaient pas forcément intéressés pour acheter un microscope qui devrait coûter peut-être un demi-million de dollars qu'il va falloir embaucher quelqu'un probablement soit à temps plein soit avoir un technicien présent pas très loin pour le faire fonctionner parce que c'est pas anodin quand même il faut réaligner les lasers il faut faire tout un tas de choses donc en fait et sans forcément savoir s'ils allaient l'utiliser tu vois plus que ça est-ce que c'est une fois de temps en temps est-ce que c'est est-ce que c'est une fois de temps en temps ou est-ce que ça arrête absolument tous les jours pour le moment ils sont intéressés pour faire des études préliminaires et voir comment ça se passe mais ça veut dire faire de l'imagerie un petit peu toutes les deux semaines ou autre et donc en pratique plutôt que de vendre des microscopes ce qu'on a découvert c'est que les gens étaient beaucoup plus intéressés si on leur vendait un service en fait que nous on avait un microscope dans le laboratoire qui pouvait nous envoyer leurs échantillons et qu'on image ces échantillons et qu'on leur envoie soit les données brutes soit les données avec en plus nos traitements derrière et nos analyses et donc ça change complètement la direction en fait de la boîte qui est du coup pas de la manufacture d'équipements technologiques mais au contraire en fait du développement dans le laboratoire et en fait une vente de services et donc ça c'est pour ce genre de choses que les études de marché sont très très importantes c'est que ce que vous imaginez en tant que chercheur comme étant quelque chose de super en pratique les gens ont une utilité complètement autre et à terme peut-être qu'ils achèteront un microscope mais en attendant si c'est pour faire de l'imagerie toutes les deux semaines ils préfèrent payer 10 000 ou 20 000 dollars pour avoir un échantillon entier imagé plutôt que d'acheter un microscope entier dit comme ça ça peut paraître assez logique peut-être qu'ils rigolent en entendant ça mais voilà quand on se lance là-dedans on n'a pas forcément conscience de toutes ces choses-là donc c'est pour ça que les bourses de phase 1 et 2 sont à mon avis extrêmement importantes pour se permettre de faire ça donc j'ai passé un petit peu de temps là-dessus mais sinon gérer aussi un fonds d'investissement donc une fois qu'on a un petit peu fait un prototype et qu'on sait qu'on a quelque chose qui est viable c'est là où il faut mettre les moyens en gros pour rendre la chose un petit peu plus grande échelle donc là plutôt que d'avoir un microscope ça voudrait dire avoir trois, quatre microscopes différents peut-être un petit peu spécialisés potentiellement faire du marketing ou aller voir des gens participer à des conférences se faire connaître un peu plus pour à ce moment-là élargir un petit peu l'audience et avoir vraiment des clients qui ne sont pas juste des collaborateurs au début mais des gens qui sont vraiment là pour payer et obtenir un service pour le moment les gens qu'on a sont intéressés mais ce sont plus des collaborateurs que des clients en fait c'est des gens qui aimeraient voir comment la technologie se développe et nous on aimerait avoir leurs échantillons pour pouvoir faire nos images dessus et améliorer notre propre technologie alors sinon comme autre accompagnement à Georgia Tech donc on a été beaucoup aidé par le Venture Lab c'est une équipe qui est à Georgia Tech qui accompagne en fait justement les chercheurs dans ce processus de création de start-up venant de l'académie c'est pas forcément évident de trouver des bonnes personnes les bons financements et de s'orienter de la bonne façon dans les démarches notamment ce que je vous disais sur la partie on a une idée en tête et puis au final en fait c'est quelque chose de complètement différent voilà ils sont assez bons pour orienter justement les chercheurs là-dessus pour essayer de comprendre d'un point de vue plus business comment les choses se passent et voilà donner un petit peu plus cet aspect-là à quelque chose qui sinon resterait quand même pas mal académique donc on a aussi accès à LinkedIn Learning que j'ai trouvé moi personnellement comme une très bonne source de cours pour m'orienter donc depuis l'académie plus vers un côté un peu justement je veux dire business même si je ne suis pas businessman non plus mais voilà avoir un petit peu plus de connaissances dans le domaine savoir ce que c'est que product manager et ce genre de choses comment on développe un produit comment on développe des hypothèses de business et comment on va à la recherche donc de clients potentiels pour en discuter comment conduire des interviews etc. pour obtenir le maximum d'informations pour améliorer donc son service et il y a aussi donc une quantité en fait assez impressionnante d'incubateurs de groupes et d'autres genres de programmes qui promuvent la création d'entreprises au sein même de George La Tech je crois qu'il y a une liste en ligne qui doit faire une quinzaine une vingtaine de groupes différents alors il y a Venture Lab par exemple donc c'est des gens payés pour ça des professionnels mais il y a aussi des groupes étudiants en fait de création de start-up donc c'est assez complet en fait il y a un écosystème assez développé pour ça donc ça fait plaisir quand on voit qu'on n'est pas on n'est pas tout seul et d'avoir des ressources qui soient là pour faciliter un petit peu tout ça je pense que ça touche voilà touche à peu près à sa fin je vais juste remercier quand même les personnes qui ont participé aux travaux que j'ai présentés ici donc il y a mon laboratoire de thèse à Marseille notamment Hervé Réunieux qui était mon directeur de thèse et mes collaborateurs de là-bas qui alors pour eux deux Sandro et Barbara sont dans ce processus exactement identique de développer une boîte à partir des technologies du labo de thèse à Marseille cette fois-ci c'est assez commun et ensuite merci du coup aux personnes de Georgia Tech notamment Roberto Cassas qui lui est à Venture Lab qui nous a énormément aidé pour tout ce qui était des démarches Marcus et Wewen Marcus mon directeur de Postdoc et Wewen mon collègue qui vient de rentrer dans le bureau voilà je vous remercie aussi également pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas merci beaucoup Xavier c'était super intéressant donc oui si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire peut-être que je vais inaugurer les questions en te demandant oui donc tu avais fait ta thèse un peu aussi sur ce sujet-là est-ce qu'il y avait aussi des opportunités en France de monter une start-up ou c'est quelque chose que tu as vraiment rencontré aux Etats-Unis ? alors il y avait effectivement des opportunités en France tout à fait et en fait mon directeur de thèse était motivé pour me garder et justement participer à ce processus de start-up en France mon choix était plus sur alors tout d'abord je ne savais pas si je voulais rester dans l'académique ou si je voulais me lancer dans une boîte j'ai préféré rester dans l'académique au moins pour le temps d'un post-doc et voir où est-ce que ça me menait une post-doc et j'avais aussi ma copine américaine qui m'encourageait fortement à venir aux Etats-Unis donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi les Etats-Unis mais au final à terme on va rentrer en France d'ici quelques années et en fait je compte complètement ramener cette expérience d'entrepreneuriat des Etats-Unis vers la France pour potentiellement en fait faire quelque chose de similaire avec mon directeur de thèse à Marseille ok alors on a une question donc quel funding après le GRA phase 2 SBIR peut-être je te laisse le SBIR donc ça je me revérifie juste que c'est bien c'est à quoi je pense et oui il y a il y a des programmes ensuite qui poussent au-delà de la phase 2 après le ce qu'on va choisir ça va dépendre un petit peu d'où en est le prototype d'ici quelques mois ouais merci Small Business Innovation Research exactement donc il y a effectivement pas mal de programmes qui sont possibles à partir de là une fois que vous avez un prototype c'est vraiment enfin j'ai envie de dire c'est pas que c'est vraiment plus facile d'avoir des financements mais en tout cas la première phase de financement est quand même plus facile dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne ça aide quand même énormément pour débloquer des financements après derrière donc les phases un peu préliminaires sont compliquées c'est pour ça que le GRE fait un boulot super justement en finançant ces projets en phase très préliminaire qui potentiellement ne mèneront à rien ou mèneront à quelque chose de bien mais c'est plus risqué forcément de s'y prendre tôt mais merci pour cette question SBR petit tu vois les questions avez-vous commencé les négociations avec le GTRC pour une licence de brevet alors non pas encore si un retour d'expérience possible là-dessus je veux bien de ce que j'ai compris ça ne devrait pas être trop difficile en gros ce qu'ils essayent de faire Georgia Tech avance les frais pour tout ce qui est de faire breveter la technologie donc nous on n'a rien à avancer on a un brevet à notre nom sans avoir déboursé quoi que ce soit donc c'est les avocats Georgia Tech et autres qui s'en sont occupés simplement du coup Georgia Tech veut récupérer un petit peu cet argent-là investi en demandant une contribution quand le brevet effectivement il y a des licences qui sont prises donc si quand on va monter effectivement la boîte et utiliser la technologie il faudra effectivement verser des droits de licence à Georgia Tech qui alors de ce qu'ils nous ont dit seront dans une mesure honnête on va dire pas pour se faire de l'argent mais pour au moins rembourser la partie la partie administrative qui a été avancée Très bien Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ton expérience de vivre à Atlanta est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes particulièrement dans ta vie à Atlanta dans les points de vue scientifiques la ville Honnêtement le campus de Georgia Tech est assez excellent c'est vrai que les campus universitaires américains sont assez impressionnants après Atlanta pour ceux qui habitent c'est vrai que c'est une ville un peu particulière mais sinon dans la vie la vie est cool moi qui fais de l'escalade il y a une très belle salle d'escalade et puis voilà j'y ai déménagé aussi pour la recherche qui est très bonne ma copine qui est maintenant ma fiancée donc ça aussi ça se passe bien donc il y a plein de bonnes raisons bonnes raisons exactement et on a une dernière question peut-être est-ce qu'il y a des programmes similaires type Venture Lab en France à ta connaissance potentiellement donc j'étais à Aix-Marseille université avant j'ai pas en tête en tout cas de programme similaire à Aix-Marseille il y a forcément quelque chose un petit quelque chose au moins après est-ce que c'est aussi poussé que ce qui se fait ici probablement pas en tout cas c'est pas on en fait pas autant à la pub que ici en fait je pense que ici la mentalité pousse un petit peu à ça de dire déjà c'est un petit peu au coeur de Georgia Tech de dire on fait avancer les choses via la technologie et c'est un peu le but de Georgia Tech c'est de développer des nouvelles technologies et donc potentiellement de monter des boîtes à partir de ces nouvelles technologies en France le domaine universitaire reste quand même assez académique il n'y a pas forcément trop cette enfin la paroi n'est peut-être pas aussi perméable ou en tout cas elle n'est pas autant favorisée j'ai l'impression par les universités françaises après je me trompe peut-être je n'ai pas cette expérience en France mais c'est l'intuition que j'en ai en tout cas merci beaucoup Xavier avant de conclure j'aimerais encore une question quel conseil donneriez-vous pour un jeune français qui souhaite commencer une thèse de doctorat en France alors conseil pour quelqu'un qui commence sa thèse professeur Georgia Tech pose la question d'accord mon conseil ce serait de bien se renseigner sur le labo je pense que il y a peut-être 50% de la qualité de vie en thèse qui vient d'avoir un labo qui est à la fois sympa avec une bonne pas forcément qu'une bonne ambiance mais de la bonne recherche qui se fait et l'autre partie c'est d'avoir des gens qui sont capables de vous aider au moins quand vous débutez moi je sais que j'ai dû partir en post-doc en gros une semaine après avoir soutenu ma thèse j'ai eu très peu de temps pour former celui qui prend la suite de ma thèse quand on fait une thèse en général on prend la suite de quelqu'un c'est rare de commencer une thèse où il n'y a jamais eu rien qui a été fait avant on prend toujours la suite de travaux précédents et d'avoir le temps d'être formé par la personne qui part c'est à mon avis très très important moi j'ai passé des heures au téléphone avec le gars qui a pris la suite parce que sinon c'était compliqué donc un labo renseignez-vous sur le labo et assurez-vous qu'il y a quelqu'un pour vous encadrer qui est là pour vous apprendre un petit peu au moins au début comment se passent les choses est-ce qu'il y a d'autres questions j'aimerais encore remercier Xavier pour cette chouette présentation et ton partage d'expérience et merci à tout le monde pour la participation à ce Café des sciences et